Oh, il m'a fait carte pleine ! Oui, 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 oui ! C'est fini janvier. Pour toute la vie, il n'y aura jamais plus de janvier 2015. Pleurons-le. Ce mois-ci, j'ai rempli... Ah, je devrais pas te le dire, comme ça il y aurait du suspense et tout. Enfin, tant pis. J'ai réussi ce que j'avais dit dans ma résolution. En janvier, je l'ai fait. Ouais, et toi ? Bon, au cinéma, c'était pas terrible. Cinéma. J'ai vu aucun film que j'aime vraiment. Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors j'ai vu. Mercurial, A Most Violent Year, Pasolini, Eden, The Smell of Us, Listen Up Philippe et Banque de Filles. J'ai vu 7 films. Je retiens un seul moment d'extase. C'est la scène d'inceste de Dominique Fraud avec le jeune protagoniste de Smell of Us. C'est... C'est la meilleure scène d'inceste de toute la vie. Qui te donne envie de vieillir comme actrice. Je crois qu'elle va pas bien dans sa tête, mais c'est tellement beau à voir une actrice qui se lâche comme ça. Je pense qu'elle a pris des trucs, mais... Bref, c'était le sommet de ma visite nématographique ce mois-ci. Non mais bande de filles, alors là... Je suis en colère contre ce film qui a fait l'ouverture de la quinzaine, je crois, rappelons-nous. Je suis ravie que des femmes fassent des films. Qu'on parle des minorités, ça n'est pas la question. Pourquoi une énième scène d'une soeur avec son frère qui la traite de pute parce qu'elle a baisé ? Ça intéresse qui ? J'étais choquée. Faites des films avec des femmes black présidentes, avec des femmes black avocates, éboueurs, interprètes, écrivains, astronautes. Mais pas des filles qui galèrent dans leur banlieue, qui volent chez H&M, qui vendent ta drogue. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça perpétue... Enfin... Les livres. Je suis à la moitié de Pessoa, le livre de l'intranquillité. C'est assez ardu. Parfois, je mets une heure à lire 10 pages tellement ça me prend la tête. Il y a de grands moments d'épiphanie où je me sens en phase et de grands moments de solitude où je me demande comment je vais arriver au bout de la ligne. Mais comme ça me ressemble, je vais prendre mon temps. Je vais peut-être le finir en février, peut-être pas. Mais je sens que c'est une lecture pour moi, donc je m'accroche. Mais j'ai pas fini. Voici les 3 livres lus ce mois-ci. Tous 3 empruntés à la bibliothèque. Pornocratie de Catherine Breillat. C'est à la fois brouillon et naïf et pornographique. Catherine Breillat a un truc à régler avec sa féminité et j'adore la suivre dans sa quête maladroite. Qu'est-ce que c'est ? C'est jeune femme hétérosexuelle demande à un homosexuel de la regarder toute nue jusqu'au fond. C'est vraiment un super postulat. Ce livre a été adapté au cinéma. Anatomie de l'enfer avec Rocco Sifredi et Amira Khazar. Si tu veux voir un pubis poilu magnifique, regarde Anatomie de l'enfer avec Amira Khazar qui a le plus beau sexe. Enfin c'est pas... il y a les inserts très explicites qui sont pas son sexe mais... Par contre Rocco Sifredi joue comme un pied. C'est très malheureux parce que ça aurait pu être beaucoup plus troublant avec Stanislas Mérard par exemple qui était dans la captive de Chantella Kermak. Pour chacun des livres j'ai publié une critique sur Goodreads selon je te parle. J'ai mis trois étoiles. Après j'ai lu Une enfance de rêve. La voix et le style de Catherine Millet me sont très proches. Son histoire aussi. Sa façon de parler des règles. De parler des odeurs de toilettes. Quand on habite à cinq dans un deux pièces. Elle a une acuité pour décrire la perception. Ma conclusion c'est que ça m'a donné vraiment très envie de lire La vie sexuelle de Catherine M. Parce que... En fait je suis pas très intéressée par les histoires familiales malheureusement. Et c'est un peu le thème du livre. Jour de souffrance m'avait plus davantage parce que ça parlait aussi d'amour, de sexualité et de jalousie. J'ai mis trois étoiles. J'ai fini par Il ne sont pour rien dans mes larmes d'Olivier Rosenthal. C'est un beau projet mais je me suis rendu compte en finissant le livre que ça disait justement que ça allait être adapté sur le web ou en série ou à la radio enfin en court métrage bref. Le livre n'est pas la meilleure forme pour ce recueil des témoignages. Qui sont beaux parce qu'ils sont très tristes. Ce sont des gens qui parlent des films qui les ont marqués. Et en quoi la découverte de ces films résonnait avec leur vie du moment. Je suis allée au Louvre. Il y a un gentil étudiant de l'école du Louvre mais qui n'y est plus enfin qui passe des concours pour être conservateur comme on dit. Qui m'a invité. On a fait un tour un soir de nocturne. J'étais très impressionnée par les lieux. Autant sinon plus que par les œuvres. Le Louvre... C'est vraiment pas très politiquement correct ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est beaucoup de la belle exécution classique. C'est pas ce qui me parle le plus. J'ai été touchée par quelques cadrages et par quelques sujets. Dans une section où il y avait des choses flamandes je crois. La première fois que tu entres dans le jardin des sculptures t'as quand même un grand... Ouh ! Donc ça c'est longtemps que je n'avais pas ressenti ça à Paris. Autrement je suis allée voir Alix Cléoroubeau à la BNF. Ce qui m'a donné l'occasion de revoir le beau film de Jean Eustache. Les photos d'Alix. Je crois qu'on le trouve sur le net, sur Vimeo ou bien sur Youtube. Les photographies qui sont les plus intimes et les moins travaillées. Donc tout ce qui est autoportrait de chambre. M'a vraiment vraiment plu. Après son travail à l'exposition dans la chambre noire. Ça je trouvais ça plutôt kitsch. Elle a une approche assez intellectuelle. J'ai eu envie de lire son journal. Donc ça c'était bien. J'ai vu l'idéal club le 8 janvier. Donc le lendemain de Charlie. Et au début ils ont tous fait un énorme bras d'honneur. C'était bien. Spectacle. Et le spectacle était trop long. Mais en même temps ils arrêtaient pas de jouer avec la mise en abîme. Qu'ils étaient conscients que c'était trop long. Donc ils arrêtaient pas de dire que c'était trop long. Et c'était en effet trop long. Du coup c'était un peu complaisant. Mais sinon j'ai vu des duos de boîtes en carton hilarants. Boîtes en carton plates. Qui se laissent séduire par boîtes en carton trapus. J'ai rigolé. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en février ? Voici les films que j'ai envie de voir en février. Snow Therapy. Nuit blanche sur la jetée. Les jours venus. It follows. Les merveilles. Réalité. Et Vincent n'a pas d'écailles. J'ai envie de lire le livre de Lena Dunham. Not that kind of girl. J'ai envie de lire le récit autobiographique de Patti Smith. Just kids. Et quoi d'autre ? Si vous avez des recommandations, j'ai envie de... Il faut que je lise Dani Laferrière. Écrivain d'origine haïtienne. Installé au Québec et accueilli à l'Académie française. J'ai vu qu'à la Pinacothèque, je ne suis jamais allée à la Pinacothèque. Il y aura une expo sur les artistes guénois dont Klimt. Alors ça c'est un peu toute mon enfance. J'ai vu que dans une petite galerie il y avait des photographies de Joël Peter Wilkin. En association avec un autre artiste je crois. Et sinon, à la galerie Marianne Goodman, il y a une artiste de l'Est qui s'appelle Rinke Dijkstra. Qui a filmé des jeunes danseuses. Ça m'intéresse. Sinon spectacle, j'ai vu qu'il y avait Meg Stuart au centre Pompidou. Mais je crois que ça ne va pas coller avec mes dispos. Mais c'est là la première semaine de février. Ça a l'air trop bien. Et sinon je veux aller voir le One Man Show de Cyril de Lastery alias 20-20. Parce que c'est les dernières représentations à Paris je crois. C'est ça que je voulais faire en février ! Je voulais te dire, il y en a qui me disent « Ah, pour toi la culture c'est juste les livres, les expos, le cinéma, le théâtre. Pourquoi tu ne parles pas des jeux vidéo, de la BD, de la science, de la musique ? » Ecoutez, si pour toi la culture c'est voir des amis manger de la nourriture bonne, ou faire du sport, ou faire de la comptabilité, ou apprendre une langue, ou la maçonnerie, bravo, c'est chouette, c'est bien, j'approuve ! Mais je ne peux pas, voilà, je suis limitée. Oui, tout est bon. Je suis ouverte à tout. Tu as raison, j'ai tort. Nous avons tous raison. Sinon j'ai fait une vidéo sur les cheveux où j'explique tout sur les cheveux et il pleut dehors. Et avant ça, il y avait la vidéo où je décrivais toute ma résolution si tu l'as ratée. Je te laisse décider ce que tu vas faire. Je compte sur toi pour faire le bon choix. Le problème avec la culture générale souvent c'est que quand on se rend compte qu'on a des lacunes, on se dit « Ah mince mince mince, il faut que je rattrape, il faut que je lise les classiques, et ça ne va pas du tout. » « Est-ce que tu vas cliquer ? » « J'ai l'impression que mes cheveux sont infâmes, mais comme d'habitude, le fait de dormir dessus, ça… » « Trop tard ! » « Ça arrange l'affaire, quoi. »